Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre 2015, je sais on est mi-décembre, je suis un tout petit peu en retard, mais ils sont bien là, donc c'est parti parce que j'ai plein de choses à vous montrer. On va commencer avec ce produit là qui est je crois mon coup de coeur de ce mois de novembre 2015, du mois dernier quoi, ok je suis en retard, c'est bon, qui se présente comme ceci, c'est une huile qui s'appelle une huile de chez Léonor Grey qui est juste fabuleuse, quand je vous dis fabuleuse, vraiment ça faisait super longtemps que je n'avais pas testé de produit qui m'a fait un bien aussi fou à mes cheveux. C'est une huile de palme, traitement avant shampoing pour cheveux secs, protection solaire et waterproof 100% bio et donc cette huile a une contenance de 95ml qui est quand même énorme pour une huile, donc là elle est solide mais dès que vous passez le facon sous l'eau chaude ça redevient vraiment comme une huile. Et ce truc là je l'applique avant mon shampoing en fait, tout simplement si j'ai prévu de faire mon shampoing par exemple demain matin, j'applique cette huile là le soir et je vais me coucher bien sûr, faites attention à bien mettre une serviette sur votre coussin, mettre un petit foulard, un petit truc pour ne pas tâcher vos housses de couettes ou quoi que ce soit parce que c'est de l'huile quoi. Et si vous n'avez pas vraiment le temps de faire ça, de vous laver les cheveux le matin ou quoi que ce soit, vous préférez faire ça le soir, je vous conseille dès que vous rentrez de cours ou du boulot, vous appliquez ça sur vos cheveux, vous laissez le plus de temps possible. Et ensuite vous lavez vos cheveux et c'est une dinguerie, 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 ça fait très longtemps que j'entends parler de cette huile là et ça fait très longtemps que je suis tentée mais je n'ai jamais sauté le cap. Et là il y a une vente privée en ce moment sur le site beauté privée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, allez voir, franchement ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est la première fois que j'ai un coup de coeur comme ça, enfin pas la première fois peut-être mais ça fait hyper longtemps que je n'ai pas eu de coup de coeur pour une huile capillaire. Sincèrement je pense que vous le voyez à la caméra, mes cheveux sont hyper souples, hyper brillants, ils ne paraissent pas du tout abîmés, même la texture elle est hyper, ils sont hyper souples en fait. Si vous avez les cheveux abîmés ou secs, voilà que c'est la nature naturelle de vos cheveux, la nature naturelle, ok c'est hyper français ce que je viens de dire. Mais si vous avez les cheveux abîmés par les sèches cheveux, faire à lisser, faire à boucler, teinture, les filles, allez en barre d'infos et allez checker ça, c'est une merveille. Ensuite un autre produit capillaire qui se présente comme ceci, qui est de la marque aussi, je pense que vous connaissez toutes maintenant les produits aussi. Donc celui-ci j'avais reçu du site, je vais y arriver, il est super tard, pardonnez-moi, du site V-Inc et franchement je l'adore, je l'adore. Alors ça limite remplacer mes masques en fait, j'utilisais une routine L'Oréal que j'aimais beaucoup, il faut que je vous en parle, je viens de commencer une autre routine. Il faut vraiment que je vous fasse une nouvelle routine capillaire, mais ce truc là c'est juste un truc de dingue quoi. Ça suivi de ça, mais vous avez des cheveux super beaux, c'est dingue. Et même ma soeur en est fan, ma belle soeur aussi là maintenant, elle en est complètement fan. Ça fait hyper longtemps encore une fois que j'en entends parler, je me demande pourquoi j'attends autant longtemps pour tester des trucs. En même temps j'ai que une tête, du coup je peux pas tout tester en même temps. Mais voilà en fait c'est un soin miracle que vous appliquez, que vous laissez agir 3 minutes et ensuite vous rincez. Donc vous faites votre shampoing, après shampoing, vous mettez ce truc là et vous rincez. Personnellement pour ma part je n'ai pas besoin d'appliquer de masque juste après, ce truc fait des merveilles. On a les cheveux tout de suite plus hydratants, plus hydratés, pardon, plus souples et plus brillants. Et vraiment je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai bientôt terminé. Mais c'est une petite merveille et il me semble que maintenant vous pouvez les retrouver en grande surface ou chez Monoprix, quelque chose comme ça. Donc c'est un autre produit capillaire, décidément ce mois-ci j'ai plein de produits capillaires à vous présenter. Ça change des mois, en général j'ai pas trop de choses côté capillaire à vous montrer. Donc un petit sérum de la marque Revlon, Ecav, Instant Beauty Shine Serum, Anti-Freeze Effect et UV Filter. Et ce petit truc là je l'adore, je l'adore, je l'adore. Pareil je vous l'avais présenté dans un hall beauté privée. D'ailleurs sur beauté privée en ce moment il y a une vente NYX les filles. Ça vaut trop le coup, vraiment allez voir, je vous mets le lien, allez voir. Parce que déjà à la base NYX ça coûte pas cher du tout comme vous le savez mais là c'est encore moins cher. Et ça vaut vraiment le coup. J'ai même pris des petits coffrets comme ça pour Noël, pour mes neveux, nièces. J'ai même celui de Monsteright. Et ça vaut vraiment le coup, ça a coûté aux alentours de 5€. Et je me suis dit en complément d'un petit cadeau ça peut être hyper sympa. Donc voilà, il faut que je les emballe. Mais vraiment ce sérum là je l'avais eu sur beauté privée et j'en suis complètement ravie. Je le mets une fois que j'ai terminé mon brushing etc. Mes cheveux brillent, sont hyper souples et vraiment je ne m'en passe plus. J'ai deux gels douches à vous présenter. Bon allez, trois gels douches à vous présenter. Qui se présente comme ceci, je vous avais prévenu. J'ai plein de trucs à vous montrer, préparez-vous. Donc premièrement un gel douche de la marque Caudalie Té des Vignes. Que j'adore. Cette marque là, bon je connaissais Caudalie. Mais je ne connaissais pas du tout la gamme Té des Vignes. Qui sent juste incroyablement bon les filles. D'ailleurs j'ai fait gagner un coffret sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram encore une fois. Parce que je fais des concours sur Youtube. Mais également sur Instagram. Et cette fois-ci c'est le gel douche. Et j'ai le parfum qui va avec. Et l'odeur c'est une pure merveille. C'est un réel bonheur de se laver avec ça. Ça sent, je ne pourrais même pas vous dire ce que ça sent. Mais c'est sans parabènes. Sans phénoxéthanol. Sans phtalate. Sans huile minérale. Sans sodium laura de sulfate. Sans ingrédients d'origine animale. C'est pour peau sensible et délicate. Et franchement si vous avez l'occasion d'aller à un corner Caudalie. Ou quoi que ce soit. Allez juste sentir et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite deux gels douche. Qui sont très sucrés on va dire. Très girly. Donc le premier c'est le Snow Fairy de chez Lush. Alors attention pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs. C'est une édition limitée pour Noël. Pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs sucrées. Trop girly etc. Je ne pense pas que ce soit le gel douche qui vous convienne en fait. Mais si vous aimez tout ce qui est odeur de bonbons etc. Vous allez l'adorer. Moi je l'adore. J'avais peur que ce soit trop entêtant. Mais finalement pas du tout. J'aime bien. Et puis de toute façon je change un petit peu. J'utilisais ça, ça. Le Caudalie du coup ça ne m'a pas. C'est pas une odeur qui m'a saoulée en fait. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer un gel douche de chez Soap & Glory. Qui est le Clean On Me. Et qui sent trop bon. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai parlé du beurre corporel. Du gommage. Vraiment cette marque là. C'est devenu un réel coup de coeur pour moi. Et le gel douche je l'adore. Donc voilà. Une huile à vous présenter. C'est une huile d'argan de la marque L'Essence de Marrakech. Je vous ai déjà présenté plusieurs produits de la marque L'Essence de Marrakech. Et pareil ça devient vraiment un réel coup de coeur pour moi. C'est une huile d'argan cosmétique 100% naturelle. C'est un flacon de 125ml déjà. Regardez moi ça. C'est trop chou. J'aime beaucoup les packaging d'Essence de Marrakech. Je trouve que ça respecte totalement l'univers de Marrakech quoi. Le Maroc c'est exactement ça. J'adore vraiment. Et c'est une huile 100% naturelle pour le corps, le visage, les cheveux. Riche en vitamines et en acides graisses essentielles. L'huile d'argan est gorgée d'éléments nutritifs pour la peau. Ne pas rincer. Donc vraiment c'est une huile que j'utilise pour tout. Mais j'adore l'utiliser en soins de nuit sur mon visage. Je mets un petit sérum, un produit contour des yeux. Et je mets ça. Je vais me coucher le lendemain. J'ai la peau toute repulpée, vraiment hydratée. Et pareil pour les cheveux c'est une merveille. Pour le corps, vous avez le corps vraiment complètement hydraté. C'est vraiment une huile à tout faire. Et je pense que c'est une huile qu'on doit tout avoir dans sa petite armoire, dans la salle de bain. Vraiment l'huile d'argan c'est quelque chose qu'on doit tout avoir. Côté make-up, j'ai un fond de teint à vous présenter ce mois-ci. C'est le Dior Star de chez Dior. Donc le teint studio lumière, spectaculaire, perfection, sans matière, studio make-up, etc. Avec un SPF de 30 qui se présente comme ceci avec un petit flacon de pombre, rien de... Voilà. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps à vous en parler comme vous le savez tout simplement parce que je suis pas sur Youtube pour tester un truc un jour et vous dire Hey il est trop bien ! Non non non, pour moi c'est pas ça Youtube. Mais bref, parenthèse fermée. Mais j'ai pris vraiment le temps de tester ce fond de teint là parce que mon avis était mitigé. J'arrivais pas à me décider, j'arrivais vraiment pas à me dire est-ce que je l'aime ou je l'aime pas. En fait c'est une relation amour-haine que j'ai avec ce fond de teint là. Mais maintenant j'ai découvert pourquoi. Je l'ai découvert et même une abonnée m'a dit la même chose et je me suis dit ouais. Donc c'est vraiment ça. En fait c'est un fond de teint à appliquer avec un beauty blender, vraiment. Pour avoir un effet vraiment smooth, un effet vraiment peau de bébé, petit nuage, vraiment un super bel effet. Je vous conseille d'appliquer ce fond de teint là avec un beauty blender, avec une petite éponge parce que quand on l'applique avec un pinceau, même avec le meilleur des pinceaux, le F80 de chez Sigma, pour ma part je trouve, j'aime pas l'effet sur ma peau. C'est très, ça devient, je sais pas, j'aime pas du tout l'application, le rendu, c'est étrange quand même comme le rendu est différent d'un outil à un autre. Mais vraiment c'est un fond de teint que j'adore appliquer avec un beauty blender. J'ai un bronzer à vous présenter de la marque Etam qui se présente comme ceci, qui est le Pareo de teint, qui est un deux en un en fait. C'est un bronzer et un blush qui est, j'adore, vraiment je l'adore, c'est celui que j'ai aujourd'hui. En fait il est très naturel, par contre il a un petit peu de sous-ton orangé, donc faites attention, ayez la main légère, n'hésitez pas à bien estomper le produit. Mais c'est le numéro 3 pour celles qui veulent savoir et j'ai l'impression qu'on voit pas bien la couleur du blush, que là la teinte normalement elle est bien corail. C'est un joli corail que j'ai appliqué aujourd'hui également et qui tout de suite rehausse le teint quoi, on dirait que vous revenez de vacances. Alors les deux appliqués en même temps c'est une merveille. Moi j'adore ce truc là, il coûte pas trop cher, vraiment la marque Etam c'est une super marque. Donc sincèrement je vous conseille d'aller y faire un petit tour, j'aime vraiment beaucoup. Et toujours côté teint j'ai un highlighter, deux highlighters à vous présenter. Donc le premier c'est un highlighter Bobbi Brown qui se présente comme ceci, qui est le Highlight Powder Poudre Éclat et c'est la teinte Bronze Glow. Qui est comme ceci, je vous l'ai présenté dans mon haul Made in Los Angeles alors que je l'ai pas acheté à Los Angeles mais il était là alors que je l'ai mis dans le haul. Il est super joli, c'est un joli highlighter qui est très pigmenté et non c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, c'est un autre que j'ai aujourd'hui. Mais vraiment je l'adore quoi, il est super beau, il est canon 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 et je crois qu'il est pas encore sorti sur le site Sephora etc. Mais vous pouvez le trouver sur le site Bobbi Brown et il me semble que les frais de porc sont offerts à partir de 30€ quelque chose comme ça. Donc vous l'avez sans les frais de porc. Et deuxième highlighter que j'ai à vous présenter ce mois-ci c'est le Candy Light de chez Too Faced que j'ai ressorti qui est l'un de mes highlighters préférés. C'est celui que j'ai aujourd'hui, il est assez léger, il est pas aussi pigmenté que le Bobbi Brown par exemple. Donc si vous voulez un highlighter qui est plutôt léger, qui donne un effet quand même glowy mais naturel, je vous conseille celui-ci. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui et j'ai mélangé un petit peu les deux teintes mais je vous avouerai que j'ai un petit coup de coeur pour ce côté là. Le côté un peu blanc, on dirait que c'est blanc mais pas du tout, ça a des reflets dorés, dorés glacés et voilà c'est un highlighter que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'ai une petite base à vous présenter de la marque Bottega Verde, je ne sais absolument pas où on peut la trouver. Je vais faire mes recherches et j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. C'est une base translucide perlée en fait, c'est le même genre que la base BK que j'ai acheté à Los Angeles que je vous ai présenté dans mon haul. Le même teinte, le même genre de base glowy que j'ai eu dans une Glossy Box, je crois que c'est la Glossy Box d'Octobre ou de Novembre, je ne sais plus trop. Je ne vous ai pas filmé parce que voilà je vous ai filmé d'autres vidéos et du coup je ne vous l'ai pas filmé. Mais voilà comme vous voyez c'est hyper glowy en fait, c'est une base et lorsque vous l'appliquez, vous l'appliquez en dessous de votre fond de teint ou pareil mélangez au fond de teint ou mélangez à votre crème hydratante et ça vous donne un glow naturel à la peau en fait. C'est une base qui est scintillante mais ce ne sont pas des paillettes en fait, ça vous donne vraiment de la lumière au visage et l'odeur, j'adore, c'est une odeur un peu vanillée et j'aime vraiment beaucoup cette marque. J'ai l'impression que c'est une marque italienne, Made in Italy, donc voilà j'essaierai de faire mes recherches et je vous dirai tout ça en barre d'infos. De chez Mariono à vous présenter, cette fois-ci qui est cassée, non c'est le pinceau, qui a 5 couleurs, elle se présente comme ceci et je l'aime vraiment beaucoup. C'est la palette 5 ombres divine et c'est la numéro 1 Harmonie Sauvage et ce sont les teintes que j'adore utiliser sur mes yeux, les teintes plutôt chaudes. Vous avez un brun juste là, vous avez un marron un peu plus chaud, vous avez un espèce de gris kaki qui est super joli juste là. On a un espèce d'oranger cuivré ici et une couleur un peu plus nude en fait et vous pouvez faire plein de styles de maquillage à fait avec la pigmentation et dingue, ça ne coûte pas cher vraiment. Les produits cosmétiques Mariono, on n'en parle pas beaucoup mais franchement ils valent vraiment le détour et voilà c'est une petite palette que j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui, c'est dingue cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Ensuite on va terminer avec les cosmétiques avec, non non après il y a les vernis à ongles, cette vidéo elle va durer longtemps, désolée. Un Melted de chez Too Faced qui est le Melted Fig, alors nombreuses d'entre vous m'ont demandé mais comment ça c'est un Melted, pourquoi on ne l'a pas ? Est-ce que c'est une nouvelle teinte qui va sortir ou quoi que ce soit ? Eh bien non en fait c'est une teinte qui existe déjà mais qu'on n'a pas en France. Donc j'ai demandé directement à Too Faced, j'aurais dit mais pourquoi il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas en France, qui sortent aux Etats-Unis et qu'on n'a pas nous en France ? Et en fait ils m'ont dit clairement que la personne qui est chargée de choisir entre guillemets les teintes pour la France, choisit celle qui fonctionnerait le mieux en France en fait. Et voilà j'ai dit mais c'est un peu n'importe quoi parce qu'il y a plein de teintes qu'on n'a pas et qui fonctionnerait du tonnerre en France. Mais bon voilà c'est comme ça donc vous pouvez les avoir en passant par Chipito sur Sephora.com ou j'espère qu'ils vont les sortir un jour en France. Mais c'est la teinte que j'utilise tout le temps en ce moment, elle se présente comme ceci, elle est super belle. C'est un genre de violet mais assez clair en fait, on dirait qu'on a mis un petit peu de violet et un petit peu de rose mélangé et ça donne une jolie couleur que j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres la crème de chez Too Faced, je vous en ai déjà présenté plusieurs au cours de mes dernières vidéos. Mais vraiment ce sont des rouges à lèvres qui valent le détour dans le sens où ils sont hydratants et à la fois hyper colorés, les couleurs sont hyper belles. Et celui-ci c'est le Divine Wine, il est foncé, il est super beau, c'est un genre de couleur rouge vin en fait, rouge sombre. Il est juste là et ils sont hyper crémeux. Donc pour celles qui ne sont pas fans et rouges à lèvres mat, je vous conseille plutôt de vous diriger vers les gammes la crème de chez Too Faced. J'adore l'odeur des rouges à lèvres Too Faced. Et il est toujours de la même gamme, j'ai le Naked Dolly que j'ai actuellement sur les lèvres qui est mon nude préféré chez Too Faced je crois, qui est un super joli nude, qui est parfait, qui est vraiment, pour moi il est parfait ce nude là, que j'associe avec un crayon pareil de chez Too Faced qui est le Perfect Nude, le nude parfait du coup. Et voilà, vous avez le rouge à lèvres juste là et le crayon juste là. Et vraiment la combinaison des deux je trouve qu'elle est parfaite quoi. Quand vous avez envie de quelque chose de nude ou quand vous avez un maquillage assez chargé au niveau des yeux. D'ailleurs c'est un maquillage pour les fêtes de fin d'année que je vais vous filmer, je ne l'ai pas filmé. Je me maquillais juste comme ça, je me suis dit, ça ça peut être pas mal. Et du coup je vais vous le filmer. Donc voilà, en ce qui concerne les lèvres, côté Too Faced, chez MAC j'en ai juste un à vous présenter, qui est le Fashion Reveal, qui se présente comme ceci, qui fait partie de je ne sais quelle collection. Moi MAC, j'arrive plus à suivre les collections. Je crois que c'est la collection matte, quelque chose, je ne sais plus trop. Et c'est une super jolie couleur. C'est un rouge à lèvres que je porte dans de nombreuses de mes dernières vidéos, qui se présente comme ceci. Et c'est un genre de fuchsia très foncé en fait. Voilà, on va dire ça comme ça, qui est canon. J'ai deux kits à vous présenter de chez Mariono, qui se présentent comme ceci. Vous savez à quel point j'adore les vernis Mariono. Pour moi, c'est vraiment de l'excellent rapport qualité-prix. Il ne coûte pas trop cher. L'application est juste super agréable. Le pinceau est très épais, du coup ça épouse parfaitement la forme de l'ongle. Les couleurs sont très opaques. Une à deux couches maximum. Oh, j'ai mal au ventre ! Oh ! Je vais mourir. Vous imaginez, je meurs comme ça. Je meurs sur Youtube. Tel était mon destin. Bon, j'arrête. Donc, deux kits de chez Mariono qui se présentent comme ceci. Et je les adore. Et je trouve que ça, c'est une super idée de cadeau. Voilà, si vous n'avez pas un énorme budget, que vous avez quelqu'un qui est pas mal fan des cosmétiques dans votre entourage, famille, ou quoi que ce soit, je trouve que ce sont de super cadeaux. Les petites boîtes sont vraiment mignonnes. Et les couleurs sont vraiment super belles. On a de tout, vraiment du nude, du foncé, du rouge, du blanc, etc. Et la couleur qui a été mon réel coup de cœur pour le mois de novembre. Et vous avez été nombreuses à me demander la teinte. C'est celui que je porte dans ma vidéo routine. Get morning, get night. C'est le Fantasy Cherry, le numéro 3, qui est en super joli nude. C'est la sauce soja sucrée de la marque Suzy One, que j'adore. Je, là, je, c'est le troisième, la troisième bouteille que j'achète. Je sais pas vraiment si c'est hyper calorique et compagnie. Je vous avouerai que j'ai pas vérifié. Mais vraiment, si vous en mettez un tout petit peu dans vos plats, moi j'adore mettre ça dans mes plats, quand je fais des petits légumes, ou surtout sur du blanc poulet ou de l'escalope de dinde, c'est trop bon. Donc, si vous aimez le sucre et salé, je vous conseille d'acheter cette petite sauce et de goûter. C'est... Oh ! J'adore ! J'en suis dingue ! Je vais commencer par celui-ci, parce que je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes, dans mes favoris du mois d'octobre. C'est un livre qui, pour moi, est aussi bien pour les petits comme pour les grands, vraiment les plus jeunes comme pour les plus adultes. Et vraiment, ce truc-là est génial, quoi. Donc, du coup, je vous avais parlé du tome 1, mais j'ai fini le tome 2 et le tome 3. Par contre, la fin, je suis un petit peu restée sur le bip. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça, quoi. Pour celles qui ont lu le tome 3, est-ce que vous avez eu la même sensation que moi ? Parce que j'ai tourné les pages, je me suis dit mais... Mais non ! Non ! Ça ne peut pas finir comme ça ! Et du coup, j'ai été... J'ai adoré vraiment les 3 tomes, mais la fin du troisième, je ne sais pas, j'ai... C'est... J'ai pas aimé la fin, je ne sais pas. Ils auraient pu trouver une autre fin ou je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai pas aimé la fin. Bref, ensuite, second livre, c'est La Femme Parfaite est une connasse. Donc, en fait, c'est un livre d'Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard. Et c'est un livre dont j'ai entendu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en bien. Même Jen, Pique-Boum, en avait parlé, etc. Et du coup, j'ai décidé de l'acheter quand j'ai pris l'avion pour aller à Los Angeles. Et franchement, j'ai adoré. Ce truc-là, il est hyper drôle. Je me suis tellement retrouvée dans des situations, dont une... J'aurais dû mettre une petite note pour la situation où je me suis vraiment retrouvée. Et Julie, si tu passes par là, tu vas bien rigoler. De toute façon, j'ai cette image collée à la peau à cause du CD qui est dans ma voiture depuis des lustres. À un moment, on parle de la chanson. C'est écrit, tu n'écouteras plus, tu m'oublieras de la Rousseau. Et c'est trop moi, ce truc-là ! Et vraiment, c'est fait de plein de petites règles. On arrêtera de faire couler l'eau du robinet pour faire diversion quand on va aux toilettes. Personne n'est dupe. Plein de trucs comme ça. On abandonnera l'idée de décortiquer une crevette avec un couteau et une fourchette. Il y en a plein, quoi. C'est hyper marrant. On arrêtera de répondre dans ton cul. Enfin bref, c'est... C'est plein de... Franchement, ce truc-là, il est hyper marrant, quoi. Puis pour terminer avec la lecture, un million de plaisirs coupables. Donc celui-ci, c'est le tome 2. Le tome 1. En fait, j'ai acheté celui-ci et je me suis rendue compte qu'en fait, l'histoire, elle avait déjà commencé. J'ai dit, ah, j'ai loupé en épisode. Et du coup, j'ai dû acheter le tome 1 qui est 1 million de secrets inavoués. Toujours de chez CL Parker. Que j'ai acheté format Kindle. Je pense que je vais faire ça maintenant parce que du coup, c'est mieux parce que je n'ai pas de format papier qui traîne. Parce que je les lis et je les laisse dans un coin où je les prête à ma soeur ou à mes copines. Mais je pense que je vais faire ça maintenant format Kindle. C'est super pratique parce que vous pouvez lire sur votre téléphone ou sur votre tablette et je trouve ça plutôt pas mal. Donc en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a une maman qui est terriblement malade en fait. Et si elle n'a pas une opération du coeur assez rapidement, elle va mourir. Elle a un papa qui, voilà, qui à force d'être absent au boulot a été viré parce qu'il restait auprès de sa maman. Et du coup, elle ne sait pas quoi faire. Elle se dit, je ne peux pas laisser ma mère mourir comme ça. Il faut que je trouve cette somme d'argent. Et ce qu'elle décide... Encore une fois, ce n'est pas que le côté érotique dans ce livre-là. C'est vraiment l'histoire que j'ai trouvée très belle. C'est une nana qui va se vendre en fait, vendre son corps pendant deux ans à un inconnu, un riche inconnu pour sauver sa mère. Du coup, elle va aller se vendre alors qu'elle est... En plus, c'est une jeune femme, elle est vierge, elle n'a jamais rien fait, elle n'est jamais sortie avec deux garçons, je crois. Enfin bref. Et du coup, elle décide de se vendre pour sauver sa mère. Et c'est un riche, un jeune homme assez riche, plutôt riche même, qui va l'acheter en fait pendant deux ans. Elle va être... Voilà, ses petits soins, elle doit faire tout ce qu'il veut. Et lui, il a fait ça parce qu'il a décidé d'acheter une femme parce qu'il a été très très déçu lors de ses précédentes relations amoureuses, dont sa dernière qui l'a trompée avec son meilleur ami. Donc voilà, il a décidé de ne plus s'attacher aux femmes. Mais voilà, il s'est dit juste côté... Côté... Voilà, on fait ce qu'on a à faire et puis basta. Et du coup, il a acheté la jeune femme. Et cette histoire, elle est géniale, elle est drôle et en même temps, elle est géniale et elle est émouvante. Et au fur et à mesure, il va découvrir pourquoi elle s'est vendue parce qu'il se dit mais comment ça se fait qu'elle s'est vendue, etc. Et il va découvrir et ça va changer plein de choses et vraiment, c'est terrible. Et les deux tomes sont vraiment très très bien. Bon, encore une fois, j'ai toujours un coup de cœur pour les premiers tomes parce que voilà, c'est la découverte des personnages et tout. Mais franchement, si vous aimez les livres un peu comme Fifty Shades of Grey, Love Game, etc. Vous allez adorer cette gamme-là. Coesio. Coesio, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je vous avais filmé un vlog lors de l'anniversaire de Julie, Julie Suus et je me suis dit, ah, ça va être génial, je vais le poster aux filles et tout pour que, voilà, elle voit à peu près ce qu'on lui a réservé comme surprise. Et j'ai eu un énorme souci avec mon ordinateur et sachant que j'avais tout, tout ce qui était dans ma carte mémoire, j'ai mis sur mon ordinateur, j'ai eu un problème et tous mes fichiers, tous mes fichiers se sont effacés. J'avais envie de pleurer, vraiment. J'ai été dégoûtée, quoi. Du coup, je n'ai plus d'image de l'anniversaire de Julie, je n'ai que des photos. Mais voilà, je voulais quand même vous parler de quelque chose qu'on lui avait réservé qui s'appelle Coesio et il n'y en a que deux en France. Il y en a un dans le 91, il me semble, à côté de Carré-Sénard. Et il y en a un à Lyon, je crois, dans une autre ville de la France. Je ne sais plus du tout, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment, ce truc-là, il est génial. Si jamais vous avez envie de préparer un anniversaire pour votre amie ou un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de vie de garçon ou un... je ne sais pas, peu importe, un événement ou juste y aller un week-end entre copines, entre potes, c'est génial. On a trop, trop rigolé. C'est un genre de petit fort boyard, en fait. On va dire ça comme ça. Et vous avez plusieurs missions. Vous avez une combinaison, vraiment, vous êtes comme dans... Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. Vous avez des missions à faire. Et à la fin de toutes les missions, vous récoltez des indices pour résoudre une énigme. Et vous avez plusieurs pôles, en fait. Vous avez le pôle physique, où vous allez devoir appuyer avec votre badge au milieu de plein de ballons, faire des chemins et tout. Vous avez le pôle plus intellectuel, avec plein de questions sur plein de choses. Même sur Disney, sur Beyoncé, compagnie. Il y a plein de trucs. Pareil, ça vous fait gagner des points. Et en même temps, vous pouvez voir votre équipe par rapport aux autres équipes qui participent aussi le même jour que vous. Où est-ce que vous en êtes ? Enfin, c'est vraiment génial, quoi. C'est... Ça a été vraiment top. Vous avez aussi une mission dans le vide. Vous avez des... Vous êtes accrochés avec un... Mince, comment ça s'appelle ? Mince. Juste une corde, en fait. Si vous tombez, vous tombez dans le vide. Mais vous avez une corde, vous ne tombez pas dans le vide, en fait. Et c'est génial. Vous avez plein de parcours à faire. Je croyais que j'allais faire pipi sur moi pour ce truc-là. Par contre, je ne savais pas que j'avais autant le vertige. Enfin, c'est... C'est plusieurs mètres. Et du coup, c'était trop marrant. On a vraiment trop, trop, trop rigolé. Il y a même un resto en bas. Dès que vous sortez, vous pouvez prendre un verre juste en bas. C'est vraiment un endroit génial. Surtout si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end. Ou si vous ne savez pas quoi organiser pour l'anniversaire de votre ami, de votre pote. Ou... Peu importe. Surtout, allez jeter un coup d'œil. Je trouve que c'est une super idée. Et je n'en avais jamais entendu parler alors que c'est un endroit génial. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre 2015. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Ne serait-ce que pour passer le temps, on va dire ça comme ça. Et si vous avez des favoris à me conseiller, vous aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez des favoris, si on a des favoris en commun, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et voilà, je sais que cette vidéo a été longue encore une fois. Mais j'ai encore une fois eu beaucoup de choses à vous montrer, à décortiquer, etc. Donc voilà, on attend à une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501